donc salut tout le monde c'est le petit gobi et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag qui est le the one tag donc tout simplement ça a parlé des baguettes c'est un tag qui a été créé par sirius patmol donc hélène qui m'a tagué il ya un peu longtemps mais j'ai tardé à faire la vidéo donc il est temps que je la fasse je vous affiche sa chaîne juste ici donc cliquer ici pour aller voir sa chaîne elle est super et c'est ce que je pense de sa chaîne je l'adore donc voilà on va passer tout de suite aux questions avec mon téléphone et je vais les lire tout de suite donc la première question quelle baguette possède tu donc je vous ai tout mis là mais il ya quelques variantes c'est la baguette de genie weasley donc en boîte personnage enfin c'est une boîte blister je vais vous montrer les boîtes aussi voilà s'ils sont un peu poussiéreuse vous m'excuser parce que je les touche pas tous les jours enfin ils sont sont dans mon armoire donc il n'y a pas de la poussière voilà c'est une boîte blister mais pour moi c'est la même chose que personnages voilà la baguette de genie weasley très belle baguette donc fabriqué en 2007 j'ai la baguette lumineuse donc de voile de mort avec sa boîte ici voilà pas besoin de faire un grand détail il ya plein de vidéos sur youtube donc avec la clé j'ai pas vu beaucoup présenté sur youtube je comprends parce que je suis un peu déçu de cette cette achat je suis déçu mais je regrette pas voilà parce que elle est stylée quand même voilà j'ai celle de du professeur rog donc je cherchais sa boîte désolé donc voilà en boîte olivander une très belle boîte à l'intérieur voilà je fais rapidement parce que en général vous connaissez qu'il ya eu beaucoup d'autres vidéos donc voilà la baguette de du professeur rog fabriqué elle en 2014 ici c'est la c'est pas une baguette harry potter mais je l'aime quand même j'ai mise quand même parce qu'elle se rapproche de je l'avais acheté il ya longtemps c'est une baguette chimera donc voilà la boîte est ici je pense que vous êtes pas beaucoup à la connaître donc voilà comment se présente avec un manuel c'est tout simplement une télécommande universelle donc c'était celle qui a été créée avant celle de noble collection enfin maintenant noble collection à une une baguette universelle donc de ce genre avec un comment s'appelle je sais pas un rayon et en fait il y avait plusieurs par exemple pour monter le volume on pouvait tourner la baguette comme ça ça a augmenté le volume on pouvait la diminuer éteindre la télé en faisant des gestes bref il y avait une multitude de gestes et ça fonctionne comme ça donc les piles sont dans le manche si j'arrive à ouvrir ce manche donc les piles sont là et et en fait ça marche comme une télécommande et c'était il ya longtemps je l'ai acheté je sais plus quand même pas la date mais ça fait longtemps que j'ai acheté c'était avant que celle de noble collection sorte et j'achèterai pas celle de noble collection qui est sous forme de la baguette d'harry potter et c'est le même système donc voilà moi je l'avais juste avant il y avait même des touch enfin bref elle était super complète mais elle fonctionne plus donc tant pis moi je la trouve quand même belle assez belle donc en réalité c'est ma première baguette voilà bref on va pas s'attarder sur les détails la baguette de double d'or donc la baguette de sureau en boîte honeywander donc elle est là voilà vous connaissez je vais vous l'ouvrir quand même avec des très jolis ruban je sais pas si l'éclairage que j'ai mis ça va mettre en valeur les boîtes mais la baguette de sureau très belle baguette donc voilà et la baguette d'harry potter donc celle de hachette enfin celle avec la collection de l'échiquier donc c'est aussi sa date et j'ai envoyé la deuxième à harry potter tout simplement donc pour concours plume il ya longtemps maintenant donc voilà fabriqué en 2006 très belle baguette elle est un peu enfin je sais pas comment dire elle est un peu elle est petite je pense par rapport à la vraie voilà moi je trouve elle me contente enfin je la trouve satisfaisante donc je vais pas acheter celle de d'harry potter je vais garder celle d'hachette voilà tac tac et la dernière que j'ai fabriqué mais qui est pas ressemblante du tout c'est celle de drago malfoy donc voilà j'ai essayé de reproduire le manche noir les deux petits anneaux avec de l'étain et le reste en une variation de marron mais il est pas ressemblante parce que elle est beaucoup plus grosse là elle est toute fine mais bon je l'ai mise quand même voilà ça me fait cette baguette ça me fait celle baguette donc voilà donc la première question est terminée et je vois que j'ai pris du temps à toutes les présenter donc je vais aller rapidement pour les autres questions deuxième question quelle est la baguette préférée donc tout simplement c'est la baguette de suro car c'est ma première et je la trouve hyper belle c'est la plus puissante enfin bref elle est tellement belle bref je l'adore la prise en main elle est trop et trop bien bref moi je l'adore elle est grande elle est légère j'adore donc voilà troisième question quelle baguette rêves-tu d'avoir donc c'est la baguette du professeur slogorn donc aura slogorn je la trouve trop belle donc voilà donc en boîte personnage car elle n'est plus en boîte olivander même si elle existait ouais elle existait je pense enfin bref j'apprendrai en boîte personnage donc celle de slogorn quatrième question donne ton top 3 des baguettes que tu trouves les plus belles donc la plus belle que je trouve mais c'est pas ma préférée parce qu'elle m'a préférée c'est la baguette de suro donc la première le top 3 la baguette de jean et weasley je la trouve tout simplement merveilleuse elle est belle je sais pas elle est toute all black enfin tout en noir c'est tellement stylé enfin moi je la trouve belle elle est grosse donc voilà enfin elle est imposante je sais pas comment dire par rapport à enfin vous voyez bien l'épaisseur c'est pas du tout la même enfin voilà bref donc top 3 la baguette de genie en deux la baguette de suro donc la baguette de dumbledore et en trois même si je l'ai pas la baguette de slogorn mais si je choisissais dans mes baguettes ça serait celle de rogues car elle est toute belle enfin comme j'ai dit pour genie elle est all black tout en noir et moi c'est vraiment ça tellement classe quand elle est tout en noir voilà et le manche est hyper détaillé voilà quatrième ou troisième question non cinquième question au niveau de la prise en main quelle baguette préfère tu bah c'est la baguette de sirop regardez on peut bien bien l'agripper ici moi je la trouve super pour jeter des sort et tout donc voilà elle est super belle je trouve quelle baguette tu n'aimerais pas ou tu n'aimerais pas avoir que tu n'aimes pas ou tu n'aimerais pas avoir excusez moi bah celle que je préfère le moins dans mes baguettes c'est la baguette de vol de mort en édition enfin en lumineuse elle est stylée pour tout ce qui est enfin on fait un geste et la baguette s'allume et c'est assez stylé mais elle est très grossière elle est très grosse vous voyez bien très plastique enfin c'est la baguette que je regrette un peu sinon pour celle que j'ai pas encore et que j'aimerais pas avoir c'est les baguettes mange mort elle m'attire vraiment pas voilà sinon cette de minerva magone à galles enfin magone à galles quoi le professeur elle m'attire pas vraiment je la trouve assez simple mais voilà si je l'ai je suis content mais ce sera pas je pense ça l'une des dernières dernières que j'aurai et encore si j'achète toutes les baguettes mais franchement c'est celle qui m'attire le moins et surtout celle des mange morts j'aime pas du tout et je les achèterai jamais sept septième question donc où achètes tu tes baguettes en général donc sur le site noble collection donc comme la plupart des gens font sinon sur le site leboncoin donc ça c'est pour avoir des réductions c'est enfin c'est des occasions quoi et on fait pas mal d'affaires mais j'ai jamais commandé mais je compte en acheter puisque j'en ai vu et je fais régulièrement des tours sur leboncoin pour voir les baguettes sinon sur le magasin dans le magasin album donc à paris c'est grâce à l'appartenir que je connais ce magasin donc voilà merci mais il ya des baguettes mais je pense que c'est que des baguettes olivander qui vendent car la dernière fois que j'y suis allé j'ai vu que des olivander et pas des personnages donc je pourrais pas acheter celle des slogans là bas voilà mais noble collection reste le site où j'achète mes baguettes et la question bonus quel sort aimerais tu pouvoir lancer donc expecto patronum moi je le trouve hyper beau et je pense que ce serait un chien ou un ours enfin voilà l'animal qui me correspond le plus un ours ou un chien ça serait mon patronus voilà expecto patronum je pense que c'est celui-là mon sort préféré enfin que j'aimerais j'aimerais lancer je trouve hyper beau et voilà tout simplement ce sort donc voilà le tag est fini donc je vous invite à le réaliser sur vos chaînes donc respectives je tag tous mes abonnés qui regarderont cette vidéo qui aime l'univers harry potter qui ont des baguettes ou même qui n'en ont pas et qui veulent le faire je les invite donc vous mettez votre lien de votre vidéo sur le tag que je viens de faire le the one tag dans la dans les commentaires et j'irai voir laisser un petit commentaire pour vous dire que je l'ai vu donc voilà dérouler la barre d'infos que j'ai mise puisque je l'ai vachement complété ces derniers temps il ya tous mes réseaux sociaux tout ce que j'utilise mes caméras etc je l'ai vachement complété donc compte sur vous pour regarder ma barre d'infos vous me demandez en commentaire des questions mais je pense que j'ai tout répondu dans la barre d'infos enfin bref voilà donc je vous dis à très vite pour un speed creation donc voilà abonnez-vous à ma chaîne laisser un commentaire liker cette vidéo et voilà tout simplement donc ciao merci merci